DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité nous emmène du côté de l'ASV Club, qui se prépare pour la saison 2021-2022. La saison dernière qui a été tourmentée par plusieurs affaires, dont l'affaire Zao Matutala, qui a opposé V-Club au CS Domboski, qui a coûté le titre à l'ASV Club. Les V-Clubiens n'ont toujours pas digéré cela. En interne également, plein de problèmes. Il y a une assemblée générale qui a eu lieu le 26 juillet dernier. Assemblée générale rejetée par le comité suprême, qui a tout suspendu et qui va donc faire que l'on reprenne cette assemblée générale. Mais dans l'entretemps, V-Club se prépare quand même. La préparation de pré-saison se poursuit, les joueurs sont internés, se préparent et V-Club change d'équipementier. Chose normale dans une équipe de football, mais ça a été annoncé en tout cas sur l'une des pages Facebook de cette équipe. V-Club va apporter le maillot Majesté pour la saison 2021-2022. En tout cas, les équipements de V-Club, aussi bien à domicile ou à l'extérieur, sont dévoilés. On peut lire sur la page ASVita Club, voici les maillots qui seront portés par la section football de V-Club, bien évidemment. Les autres sections seront également équipées pour la saison 2021-2022. Un beau maillot en tout cas que nous pouvons voir, en couleur vert-noir, mais également jaune-noir. L'ASV Club se prépare donc, mais on se pose quand même certaines questions en rapport avec ce maillot. Quid de l'équipementier Foura ? Nous savons que V-Club devait participer à un tournoi Foura au Cameroun. Cela sera-t-il toujours possible ? Le contrat avec la firme Foura était de quel ordre et de quelle durée ? C'est une question que nous nous posons parce qu'on a oui dire que l'équipementier Foura, qui a aussi bon nombre d'équipes au Cameroun dont il habille. Ici, au pays, l'équipementier Foura a au moins trois clubs, trois grands clubs. Il y a l'UFC Renaissance, il y a également l'ASV Club notamment. Cet équipementier a envisagé en tout cas un tournoi de tous les clubs qu'il habille du côté du Cameroun. Bien évidemment, l'ASV Club était invité aussi à participer. Mais avec ce changement au niveau de l'ASV Club qui a opté pour la firme Majesté, l'équipementier Majesté, un équipementier dont on nous fait savoir qui est français, est-ce que cela sera encore possible ? Est-ce que l'ASV Club pourrait encore participer à ce tournoi ? C'est vraiment une question qui vaut son pésanteur. Mais il y a aussi quand même un fait qui n'est quand même pas anodin qu'on a constaté. C'est qu'actuellement, à l'entraînement de l'ASV Club, lorsque vous observez, en tout cas sur les images qui nous parviennent, des photos notamment, vous pouvez voir qu'ils sont habillés en Nike. C'est étonnant quand même, étonnant de voir une équipe qui se veut professionnelle s'habiller en Nike alors qu'on sait que l'équipe était sous contrat avec un équipementier X, donc Foura. Et aujourd'hui, il change même d'équipementier. Alors est-ce qu'avant de commencer ces séances d'entraînement, Veclub en avait déjà terminé avec le contrat qui le liait avec Foura ? C'est une question aussi dont peut-être les administratifs de Veclub pourront nous répondre. Donc Veclub rejette Foura, ne veut plus porter le maillot de Foura, une firme avec laquelle Veclub était sous contrat pour s'habiller en Nike aux entraînements et faire la publicité gratuite de Nike. C'est quand même triste, c'est aberrant. Je crois que nos équipes doivent se montrer un peu plus professionnelles parce que finalement, le non-respect des engagements de nos clubs vis-à-vis de certains partenaires constitue aussi un frein à leur développement, un frein en tout cas à leur évolution. Alors il y a peut-être une autre explication qui va nous éclairer sur le fait que Veclub préfère se désengager avec Foura. Bien sûr, nous parlons quand même sous réserve parce qu'on n'a pas suffisamment de détails là-dessus. C'est une analyse que nous sommes en train de faire, une réflexion qui peut peut-être être enrichie par des éléments nouveaux que nous pourrions éventuellement avoir après vous avoir proposé cette réflexion. La réflexion est bien évidemment celle-ci. On sait tous que la firme Foura était sous contrat avec l'ASV Club sous en tout cas le leadership de Gabriel Koumba Amissidi Tangofort, l'ancien président de coordination de l'ASV Club. Est-ce que ce changement à la tête de l'ASV Club, changement de fréquence comme dirait certains à la tête de l'ASV Club, est-ce que ce n'est pas ça qui pénalise aujourd'hui ou qui fait que tous les accords qui ont été signés par l'ancien comité sont révus aujourd'hui ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a une certaine tension au sein de la famille Vert et Noir et qu'il y a des pro-tango, il y a des pro-tangofort, il y a des pro-maman Abestine Kazadi. Finalement, il n'y a pas sérénité dans l'ASV Club. Est-ce que ce ne serait pas peut-être cela qui aurait primé pour que l'ASV Club essaie un peu de se désengager de cette firme Foura qui pourtant leur a aussi très plutôt bien habillé. et je pense que leur partenariat était quand même bien aussi. Donc voilà, on est quand même en train de se poser ces questions parce qu'il y a trop de choses qui sont dites au sein de l'ASV Club. Peut-être pas à tout haut, mais cela ne nous empêche pas de faire des analyses et d'essayer de réfléchir. Parce que l'ASV Club est en train de se transformer. Parlons ainsi parce que la plupart des joueurs qui étaient sous l'air tangofort sont en train de partir. Il y a même l'entraîneur Jean-Florent Ibenge qui est parti. Et maintenant, c'est le tour de la firme Foura qui part. On se pose des questions. Est-ce qu'on ne veut pas finalement tourner la page tangofort ? Surtout avec cette révélation que venait de faire Frédéric Kiting Kikumba après avoir pris l'angle avec Mme Esther Kumba qui serait en tout cas propriétaire, je pèse bien un mémo, d'au moins 17 joueurs de l'ASV Club. On sait que les joueurs doivent appartenir au moins à un club pour une période parce que ce n'est quand même pas de l'esclavagisme. Mais Frédéric Kiting Kikumba était suffisamment clair parce que le tout-puissant Mazembe est vilipendé attaqué par les supporters de l'ASV Club, surtout pour le cas de joueurs du latéral gauche, Luzolo Sita. Mais Frédéric a dit très clairement que la plupart des joueurs de l'ASV Club, ils sont au moins 17, appartiendraient à l'épouse de Gabriel Kumba, dit tangofort. Ce qui ne vient pas en tout cas arranger les choses. Ce qui vient au contraire exacerber encore cette tension qui existait en tout cas entre les deux clubs, mais aussi cette tension interne où certains Veclubiens ne s'étonnent pas de cet état de choses parce qu'ils ont toujours dénoncé le fait que des joueurs étaient vendus de manière un peu cavalière, on va le dire ainsi. À chaque fois, on nous racontait que des joueurs avaient fouilli, ils avaient fait ceci, alors que parmi ces joueurs, on avait des personnalités quand même qui étaient assez responsables et qui avaient été sélectionnées avec l'équipe nationale et qui ne pouvaient pas en tout cas salir leur image. Mais après, il n'y a jamais eu de sanctions, il n'y a jamais eu de plaintes assez suivies, mais on a comme ça indexé des joueurs alors que certainement, c'était leur vrai propriétaire, on va dire. Ceux qui avaient les droits sur ces joueurs là, qui les avaient vendus tout simplement. Et je crois que Frédéric Kittengeki-Koumba a révélé finalement des dissensions ou internes à l'ASV Club, des problèmes qui existaient déjà, il a révélé ça aux grands joueurs. Alors maintenant, est-ce que les dirigeants actuels de l'ASV Club, je sais qu'ils vont aller à l'Assemblée Générale pour essayer un peu de nettoyer le comité, est-ce que les dirigeants actuels voudraient aussi, ont une volonté de se démarquer de l'ancien comité pour finalement faire tailler leur propre chemin ? Bon, ce qu'on sait, l'ASV Club ne va pas mourir parce qu'il y a 17 joueurs qui partent. L'ASV Club est un grand club et je pense qu'il faut restructurer les choses, il faut faire des réaménagements et amener des joueurs qui auront la volonté de jouer et qui seront aussi honnêtes avec le club. C'est quand même étonnant que le secrétaire du club, qui est le même depuis Tangofort et qui était toujours en poste sous Mme Bestine Kazadi, ne soit pas informé sur les contrats de ces joueurs-là. Je ne réponds quand même, je ne m'asarde pas à répondre à sa place. Je trouve ça quand même étonnant que les Veclubiens soient surpris aujourd'hui d'apprendre que le Zolocita appartenait à Mme Esther Koumba alors que le secrétaire doit connaître finalement quel contrat qui lie le joueur à l'équipe. C'est aussi simple que ça. Mais comment Patrick Banichay, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a peut-être pas donné cette information aux Veclubiens qui s'attaque pour rien au tout-puissant Mazembe-Anglébert. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous. Cette réflexion que nous avons faite par rapport à tous les problèmes qu'il y a dans les Veclub et particulièrement par rapport à ce changement d'équipementier. On sait que les Veclubiens étaient liés à Foura. Bien sûr, ici au pays, trop souvent lorsque... Et même maintenant, Veclub se lit à Majesté, un équipementier dont on nous dit qu'il est français. Mais on ne nous dit pas la nature de ce contrat et la durée de ce contrat. On dit seulement que Veclub a changé d'équipementier. Donc est-ce qu'il n'y a pas de contrat à vous changer d'équipementier ou bien vous allez acheter ces équipements-là vous-même mais qu'il n'y a pas un contrat avec cet équipementier qui ne vous connaît pas ? On ne nous dit rien. On dit seulement que Veclub a changé d'équipementier. Et peut-être Veclub serait libre de changer d'équipementier anytime à n'importe quel moment. Comme on le dit aussi, on a du mal en tout cas à communiquer sur ce genre de partenariat. Et c'est dommage. Un club professionnel ou qui se veut professionnel communique lorsqu'il y a un partenariat. Très clairement, on sait que c'est limité dans le temps et peut-être même dans l'espace aussi. Et donc, Veclub devrait suffisamment communiquer pour que les supporters sachent et pour éviter demain qu'il y ait des litiges inutiles. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous espérons, vous aura intéressé. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion. Si vous en avez une par rapport à ce sujet, nous la laissons à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Quant de fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous abonné. Sous-titrage Société Radio-Canada